Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de notre aventure dans Spiritfarer. Il nous manquait un tout petit peu d'argent pour acheter notre amélioration chez Albert, le fabricant de bateaux. Et plutôt que pêcher, on se retrouve avec une solution très intéressante, on a Francis qui nous a rejoint. On va donc voir ce qu'on peut faire pour gagner les petits sauts qui nous manquent. Et donc Francis a notamment des courses, et on a plusieurs courses qu'on va pouvoir faire. Donc la carotte et le navet, il faudra qu'on pense à planter des navets, qui vont nous donner 800 thunes. On a également le maïs et le grain de café, il faudra peut-être qu'on plante un petit peu de café, qui vont nous donner également de l'argent. Et la gelée scintillante, on en a 6, mais il en resterait plus que 2. Je vais quand même peut-être aller jeter un coup d'œil sur les améliorations qu'on a à faire, pour savoir si on a besoin de cette gelée scintillante. Vous voyez aussi, ça fait plusieurs épisodes, je ne vous ai pas dit, mais notre cabine commence à se transformer un peu, ce verre qui pousse partout. Alors, on peut en plus, on peut faire la penderie qu'Alice nous a demandé, tissu de lin, du minerai de fer, du minerai de cuivre. Ok, sauf que, il nous fallait du tissu et du minerai de fer pour le bateau, donc on va attendre de voir ce qu'il nous faut. Hop, vous savez quoi, on va prendre la course, tout simplement, si jamais on a besoin de gelée, on refera un évent. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc les autres, on n'a pas ce qu'il faut. Ah si, on a ce qu'il faut pour la carte au trésor, mais pareil, ça nous demande du lingot de fer. Mais une carte au trésor, ça a l'air sympathique. Ça voudrait dire refaire du fer. Je ne vais pas le faire tant qu'on ne va pas améliorer notre fonderie. Parce que pour l'instant, avec son rendement à peu près nul, c'est un peu dommage. Donc on va, eh bien, améliorer notre bateau. On sait qu'on a un coralla mouton à faire également. Oh oh ! Tu peux faire des choses incroyables dans une série de nos jours. Tu peux même surfer sur internet. Avec ta planche ! La comprends-tu ? Et donc, on voulait acheter le brise-glace. Qui va nous permettre d'aller en fait plus loin. Comme ça dit, ouvre un passage entre les glaces. C'est exactement ce qu'il nous faut. Donc on n'a pas encore ce qu'il faut pour la figure de proue de serpent entrelacé. Donc la planche de chêne et du tissu de laine, ça pourra se faire. Il faudra juste que notre mouton soit un peu plus fournisseur de laine, on va dire. Ici, du lingot de fer et du tissu de laine, on pourrait également... Pour l'instant, ça va le faire. On ne va pas forcément chercher à grandir notre bâton trop vite. Donc tout le monde est parti se coucher. Parfait. On va pouvoir s'occuper de notre bateau. De notre corale à moutons, notamment. Alors, notre corale à moutons, qu'est-ce qu'il fait ? Donc on a débloqué un moulin avant. Avec de la planche de chêne, du marbre et du lingot d'aluminium. Donc on n'a pas de marbre et on n'a pas de lingot d'aluminium. Un verger avec de la planche de chêne et du fil de lébuleuse. Également, pour l'instant, on n'a vraiment pas les matériaux. Par contre, le corale à moutons, il nous manque juste des planches de chêne. Donc on va pouvoir faire ça. Niveau des maisons, on n'a pas rencontré de nouvel esprit. Donc, ça va. Et du coup, on a dit que pour faire la penderie... Eh ben, j'ai encore tout ce qu'il faut, visiblement. Il me semble que pourtant, le grès de fer, on n'en avait pas fait de temps. C'est bien du fer que ça nous a coûté, cette chose. Ah, mais c'est pas des lingots. C'est ça, en fait. C'est du minerai. Oui, c'est pas des lingots. C'est ça, l'astuce. Eh ben, allons-y. On construit. Pour la deuxième, il nous faut des planches de chêne et des lingots d'aluminium. Et de la tissu de laine et du verre. Pour l'instant, le verre, on n'en a pas. On pourrait en faire. Il me semble qu'on peut en faire à la fonderie. On peut fondre les bouteilles de verre. Donc ici, on a tout ce qu'il faut. Ici, on a fait tout ce qu'on pouvait. Ici, c'est chez Gouen qui vient de nous quitter. Et on est bon. Ici, du lingot d'aluminium, de la planche de chêne et du tissu de laine. Donc on n'a toujours pas d'aluminium. De la planche de frêne, de l'ectoplasme en bouteille et du verre. C'est pareil. Pour l'instant, on n'a pas ce qu'il faut. Et ces choses-là, il faut un plan. Donc on n'est pas trop mal. Et j'ai complètement oublié ce qu'il nous faut pour notre corale à moutons. Il nous faut des planches de chêne. Beaucoup de planches de chêne. Donc, on y va. On fait des planches de chêne. Pas trop mal. Pour rater, 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 rater. Après, même rater, ça nous donne deux planches. C'est juste que... On pourrait en avoir trois ou quatre. Et que c'est un peu dommage. Un peu trop vite. Et c'est parfait. On va pouvoir s'occuper de notre copain, le mouton. Je profite pour te nourrir un peu. Et on va mettre ton corale à moutons. En bas. Et là, je mettrais bien là, par exemple. On va voir ce qu'on pourrait redécaler. On va modifier ça tout de suite. Je mettrais bien ces choses-là. Comme ça. Là, on a une petite place. L'atelier. Par ici. La fonderie. La fonderie va nous embêter. Du coup... On sait que la maison de Gwenn... On ne va plus voir personne dedans. Je vais pouvoir... Baisser... Un petit peu tout ça. Je vais plutôt faire l'inverse niveau taille. Ce n'est pas du tout optimal. Je suis en train de me dire, mais ce n'est pas grave. On va plutôt faire ça comme ça et ça. Comme ça. Ce n'est absolument pas optimal. Mais ça devrait nous permettre d'avoir un petit peu de hauteur, toujours. Pour pouvoir faire les activités correctement. Tout simplement. Donc notre mouton a rejoint son coral. Et comme on peut s'en deviner, sans douter, on pourra faire un coral pour chaque mouton. Il va nous falloir un coral par mouton. Si on veut un deuxième mouton, il faudra... Voyez le prix augmenter. Il faudra 32 planches de chêne et 8 lingots de cuivre. Donc on est plutôt pas mal. Comme ça le jardin va être un peu plus accessible aussi. Un petit peu d'objet. On va planter du poireau. Donc on est plutôt pas mal. Au niveau des quêtes. Donc ça c'est les quêtes d'amélioration. Il nous manquerait du tissu de laine. On va regarder ce qu'on peut faire avec notre laine. Mais je pense que j'en ai pas assez. Améliorer la maison d'atul. On va ajouter un bureau. Toujours nos côtelettes de porve. Ça y est, on a fait la garde-robe. Donc on va parler à Alice. Et on a toujours notre quête pour se rendre chez Beaupont et compagnie. Et d'ailleurs, ça me rappelle qu'on a reçu un colis de chez Boufforama. Donc on va pas ouvrir. De Madison de Boufforama. De retour cette semaine avec une délicatesse de l'océan. L'harmonie parfaite entre le goût et la saveur. Plonge dans notre nouvelle guédille de homard. Une parfaite combinaison de farine et de homard. A bientôt, amoureux des aliments. C'est parfait. On va pouvoir faire ce genre de choses. Et on peut aussi très bien se dire. Ah bah ma farine, je l'utilise pour autre chose. Plutôt que l'utiliser avec du homard, on peut dire. Je vais l'utiliser avec des carottes par exemple. Pour justement découvrir une recette. Et pendant qu'on parle, ça y est, c'est le matin. On sonne la cloche. Et on va pouvoir choisir une direction. Et il me semble que Bon Compte et compagnie, c'est par là. C'est ça, Bon Compte et compagnie, c'est par là. Donc, moi je dirais bien. On passe ici pour avoir un coup de thune. Et on va essayer d'aller par là. C'est bon, Compte et compagnie. Alors. Voilà. Alice va être contente. Merveilleux. C'est trop, Stella. Quel mobilier incroyable. Il agrémente si bien la pièce. Oui, c'est bien plus un nul douillet maintenant. Et plein à craquer de vêtements et d'accessoires. Tu ne sais pas à quel point ça me rend heureuse. Mais alors, qu'est-ce que tu attends ? On lève ses vieux vêtements tout sales. On choisit quelque chose d'un peu extravagant. Et du coup, on peut choisir différentes tenues. Et moi, je vous avouerai qu'on va rester comme ça. Sauf qu'il faut vraiment changer. Il faut vraiment changer. Pas de chance. Bon, on va prendre... On va prendre la blouse. On reprendra l'autre. Un choix intéressant ! Oh, ce choix est certainement moderne. Très jeune. Que penserais-tu de quelque chose de plus classique ? Je crois qu'il y a bien la vie de pervenche dans le tiroir du bas. Essaye-le ! Et on a acquis une tenue pervenche. Sérieux. Alors, c'est fantastique. Mais je vais d'abord m'occuper de mes caisses. Avant qu'elles s'enfuient. Et j'ai ma cuisine qui est prête. Et on a fait un pâté aux légumes. Voilà. On va pouvoir remonter. Et voir Alice. Fantastique ! Oh, ma chérie, c'est beaucoup mieux, non ? Pourquoi es-tu chie adorable ? Je pourrais te croûter pour un. Il en reste plusieurs à essayer. Ne sois pas timide, parce qu'en tu veux. J'ai toujours aimé organiser de petits défilés de mode avec ma petite fille. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Une enveloppe dans le fond du tiroir. Comme c'est étrange. Ne me fais pas attendre. Ouvre-la. Qu'est-ce que tu dis ? Des photos et des lettres ? Ah, mais ce sont les miennes. Comment se sont-elles ramassées là ? Mystère. Regarde, c'est l'écriture de mon mari. C'est un peu brouillon, oui. Il n'a jamais été bien délicat. Mais il était fort adroit et si aimant. Oh, et regarde ici. C'est mon jardin. Tu vois tous ces arbres ? Mon cher Eugène a planté un arbre à la naissance de chaque enfant. Il vient pour chacun de nos petits-enfants. Nous cultivions des pommes, des cerises, des poires. Je me rappelle quand les petits-enfants jouaient dans le pommier de leur mère. Quel doux souvenir. Oh, mais regarde-moi, radoté encore. Allez, ma belle enfant, tu te retiens un peu plus longtemps. Et on se doute bien qu'elle va nous demander de lui faire un jardin. Voilà. Et on est arrivés. Du coup, à bon compte et compagnie. On va pouvoir découvrir ce que c'est. D'ailleurs, je n'ai pas nourri mes jambes. Ils sont peut-être un peu fins. Non ? Ah bah oui, affamés, carrément. Taille de repas régulier, type de plat à l'ancienne. Bon non, il me reste du curry de poisson. Toi, je te nourris. Est-ce que les autres ne veulent pas ? Donc, tu prends de la nourriture encore et encore. Ici, visiblement, on ne peut pas interagir avec elle. Et... Bah oui, j'ai l'estomac dans les talons. Bah oui, oui, je... Aimerais-tu un type de plat à l'ancienne ? Tu sais déjà que j'aime les aliments à l'ancienne, mon cul. Mais le pâté de légumes, c'est le plus somptueux de tous. C'est mon favori. Je vais me souvenir de ce moment pour des jours et des jours. Merci beaucoup, Stella. Le Pen, on lui fait un câlin. Et elle devrait être pas tout à fait extatique, mais quasi. Ce qui est déjà pas mal. Allons donc voir ce que nous veut, bon compte et compagnie. Parce qu'on va pouvoir y trouver. Parce qu'on avait reçu une lettre. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On va relire cette lettre. On avait trouvé notre lettre. Peut-être bien le dépliant de manifestation. Voilà. Travailleurs, unissez-vous. Ça suffit les salaires injustes. Ça suffit d'être exploités pour les bénéfices de la classe supérieure. Dites non à l'abus capitaliste. Ralliez-vous à notre cause chez vos comptes et compagnie. Le syndicat des habitants travailleurs. C'est ça. Et donc... Je fais du shopping pour trouver certains ingrédients. Je vais peut-être cuisiner quelque chose pour toi plus tard. C'est parfait. Un excellent vendeur a toujours ce dont le client a besoin. Alors ma riche cliente, que puis-je faire pour toi ? Bah, t'as rien à acheter. Je peux que vendre mes trucs. Et même pas les broutilles qui vont chez... Francis. Ok. Donc on va prendre l'échelle, tout simplement. C'est une ville de conteneurs. Ah, je peux commenter. Les gars, j'ai hâte à notre prochaine partie. Mon ami Buck a préparé une nouvelle partie pour nous. Je suis sûre qu'il va nous en parler bientôt. Ok. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Un petit coffre. Et une recette. La soupe, bon ton. Ici, c'est fermé. Et il ne veut pas nous parler. Ok. Ici, il y a de quoi... Miner un peu. D'ailleurs, Daphodil ne nous a absolument pas suivis. Je note. Je pense que c'est trop haut. Je ne pourrais pas sauter. Je vais le laisser descendre. Voilà, Daphodil est là. Mes amis, le temps est venu. Coupons les griffes de l'iniquité. Brisons les chaînes qui nous retiennent aux emplois faibles salaires. Abattons les murs dorés des classes supérieures. Les conditions dans lesquelles vous êtes sont scandaleuses. Il est temps de vous révolter. Montrons à ce sale port capitaliste que c'est votre travail qui crée de la richesse et de la valeur. C'est votre travail qui lui rapporte du profit. Et que c'est lui qui dépend de vous. Ah bah, l'oligarchie et plus de congés ! Nous ne capitulerons jamais ! Ne désespérez pas, mes amis. Ensemble, nous pouvons renverser cette distribution injuste de la richesse. Ensemble, nous pouvons enfin redonner du pouvoir à la classe ouvrière. Le pouvoir que vous méritez. La richesse qui vous est due. Il est temps de prendre ce à quoi vous avez droit, mes amis. Oui, trouvons son portefeuille ! Je veux aussi des lunettes de soleil griffées ! Oh, salut ! Tu es ici pour te joindre à notre manifestation ? Bien, viens. J'ai même un petit quelque chose à te demander, comme tu viens d'arriver. Tu trouveras là-haut le PDG de cette compagnie. Il est terré dans son bureau et refuse d'en sortir. Lâche ! Va donc voir... Vois donc si tu arrives à le convaincre de faire face à ses employés et d'avoir un dialogue honnête avec eux. Nous ne bougerons pas tant et aussi longtemps que leurs conditions ne seront pas meilleures. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Atul. Regarde ce boîtier de fusible, Stella. Le verre est tout brisé. Ce n'est pas réglementaire. Si j'étais leur leader syndical, crois-moi, je ferais de manger à cet avare de patrons ses chaussures. Et je peux y faire quelque chose. Je peux peut-être y faire quelque chose dans le sens où il y a des fils qui passent. Il y a peut-être des choses à faire. Cet endroit est un vrai fouillis. Je sais d'accord. Alors, ici, on a des caisses qui me permettent de grimper. Et je n'ai pas encore le pouvoir qui me permet de gérer cette chose mieux. Et ici, c'est de l'eau. Donc, je vais gagner le droit de refaire tout le tout. Et bien, allons voir le PDG. Va-t'en ! Qu'est-ce que tu veux ? Va-t'en d'ici ! Je n'ai rien fait de mal. Je suis la personne qui s'est fait menacer. Comme si quelques jours de vacances par année étaient un gros problème pour eux. Je veux dire, ils auraient dû y penser avant de fonder une famille. Non ? Je ne suis pas responsable de leur mauvais choix de vie. Et pas plus de leur manque de qualification. Ils devraient être contents que je ne délocalise pas la production. Qu'est-ce que je vais devoir faire encore ? Leur payer l'assurance maladie aussi ? Pourquoi je devrais les payer s'ils ne travaillent pas ? Ça ne fait aucune différence s'ils ont embracassé une mauvaise toux. Ils ne travaillent jamais quand ils ne sont pas ici. Un beau patron. Comme on les aime. Quoi ? Nous ne bougerons pas. Pas sans avoir négocié. Faut que j'y retourne. Qu'est-ce que tu veux ? Ils veulent seulement négocier, tu dis ? Remarque, il commence à faire chaud ici. Et je commence à avoir faim. Ok, tu peux leur dire que je reviens sur ma décision concernant les vacances. Je vais t'attendre ici. Je vais faire des allers-retours à plus finir. Alors ? Non, ce n'est pas assez. Une augmentation de 20% des salaires et un remboursement complet des frais médicaux. Ainsi qu'une autre semaine de vacances et un gain en capital de 5%. Ce sont des exigences. Au moins, ils savent ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Mais, mais, il faut vraiment que j'aille faire pipi. Ok, ok. Tout ce qu'ils veulent. Dis-leur que je leur donne tout ce qu'ils demandent. Mais ils doivent arrêter de me rappeler pour ce d'or. Tu piges ! Ok, va-t'en. Je dois trouver la clé de cette porte. Effectivement, tu ne l'as pas la clé. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit oui, est-ce que tout ce que tu demandais ? Merveilleux. Quel négo sera-t-il, Spichounet ? Je t'aime déjà. Écoute, mon travail ici est bientôt terminé grâce à toi. Je pourrais probablement embarquer avec toi sur ton luxueux bateau. J'ai hâte de reposer mes vieux dos dans une maison confortable et de t'avoir à mes côtés, Pichounet. A plus tard. On a donc complété la quête. Et on va aller voir si, à tout hasard, il a trouvé la clé de la porte. Toujours pas. Peux-tu demander à quelqu'un de déverrouiller la porte ? J'ai vraiment envie de faire pipi. Est-ce que je peux trouver quelqu'un qui déverroule cette porte ? C'est la bonne question. Prends ça, sale port capitaliste ! Je vais manger deux steaks, ce soir. Hourra ! Ah, je suis peut-être dans l'eau, du coup. Hier, j'ai volé les clés du bureau du patron. Le leader de notre manifestation pense que ça leur donnera une bonne leçon. Je l'abonnerai pour rien au monde. Sauf peut-être un petit sec de lueur. Disons, s'entourons, tout de suite. J'ai une famille à nourrir. Bah, allez, on va être gentils. Magnifique, voici ! Une clé du bureau du PDG ! On a gagné ! Et hop, on a libéré le PDG ! Merci d'avoir débarré la porte. En fait, je viens de faire mes besoins dans le coin, là. Désolée pour l'odeur. Voici un petit quelque chose pour te remercier. Ces foutues manifestations, je veux dire... Travailleurs ! Je dois m'habituer à ça. On a dépensé mille lueurs pour... On a dépensé cent lueurs pour en avoir mille. Donc, c'est plutôt un bon calcul. Ici, je pense qu'on n'a absolument pas ce qu'il faut pour grimper. Et ici, comment ça fonctionne, cette chose ? J'ai pour l'instant pas d'idée. C'est toujours bloqué. En tout cas, on a un nouvel esprit qui va nous attendre. Et t'as toujours rien à acheter. Donc, on y va. Qu'est-ce que tu attends ? Ça t'en a pris du temps ? Ouf ! Quelle sensation étrange ! J'aurais cru avoir tout vu à mon âge. Pas sûr d'avoir aimé ça, par contre. Mais c'est certainement mieux qu'être une impersonnelle forme floue encapuchonnée. Ça capite vraiment la peau. Ah, comme c'est bon de respirer le grand air. Il est temps pour moi de me dégourdir un peu les ingèbres. Hum, j'ai une fin d'enfer. Tu sais quoi ? Serais-tu gentille et m'apporterais-tu un petit repas ? Ce serait formidable. Merci, Pichonette. Tu peux y aller maintenant. Alors, un repas. J'ai du régulier exotique, du régulier raffiné soupe, du régulier salade et du collation stimulant. C'est pas grand-chose. Alors, c'est un peu trop cuit, non ? Et un peu fade. Bah, peu importe. Ça conviendra. Merci, Pichonette. Tu es un amour. Je ne suis plus informée de ce qui passe sur cette île. On perd le fil quand on se bat pour les droits des travails. Nous devrions nous rattraper et connaître les derniers potins. Tu ne crois pas ? Oh, mais comprends-moi bien. Je n'aime pas vraiment les potins. Mais nous avons besoin de nous tenir informés. Au cas où des choses importantes arriveraient. Et je connais la bonne personne pour ça. Une vieille amie qui a parcouru les mers. Elle pourrait certainement nous dire ce qui se passe. Es-tu prête pour une petite aventure ? Bon, ce n'est pas comme si tu avais le choix. Elle devrait être prête ici. Elle a pris un peu de poids dernièrement. Mais ne lui dis pas. Elle fait toujours une scène quand quelqu'un commande son apparence. Allons, on s'en rend compte. Nébuchons-nous. Ok, donc elle n'a pas vraiment apprécié notre repas. On ne sait pas ce qu'elle aime, par contre. Ah, quand même à manger un repas qu'elle aime. Ah, ça nous a fait quand même une petite critique. Donc, on a des nouvelles quêtes. On a toujours notre bureau à mettre chez Atul. J'en profite. C'est la nuit, on ne va pas faire grand-chose. Je vais mettre un peu de lin. Il faudra qu'on voit pour acheter éventuellement des ressources. Ici, ce n'est pas mûr. Alors, ce n'est pas mûr. Je vais arroser. Parce que je passe par là. Je pourrais accélérer la pousse des plantes. Mais je trouve que c'est déjà suffisant. Tiens, un mouton. Tendu le mouton. J'en ai combien des fils de laine ? Déjà, pas mal. On va tout tisser, je pense. Au pire, on en aura un peu plus de main. Si, on va... On va tisser un peu. On ne va pas tout mettre. 16 tissus de laine, c'est pas mal. Et, c'était quoi qui nous demandait du tissu de laine ? Je ne sais plus. Ici, ça serait du fil de nébuleuse. Pour l'instant, on n'a pas ce qu'il faut. Je ne voulais pas modifier. Je voulais améliorer. Planche de chaîne, lingots d'aluminium. Qu'est-ce qu'il me manque du verre ? Alors, on va aller faire du verre à la fonderie. Je suis à peu près sûr qu'on peut fondre nos bouteilles à la fonderie. Même si on n'a toujours pas amélioré son rendement. Alors, le verre, c'est un peu plus délicat. Voilà, c'est rouge. Ça manque bien, quand même. Voilà. Un petit peu de verre. Alors, du coup... Il n'y a peut-être pas que là qu'on peut améliorer. Non, là, on n'a que le verre. Il manque les planches de freine. Et de l'ectoplasme en bouteille. Issue du tissu de lin et du lingot d'aluminium. Toujours pas d'aluminium. Pas. Ce qu'il faut. Ça, on peut, par contre. Je peux tout à fait le faire. Et du coup... Chez Summer, on a déjà fait tout ce qu'il fallait. Non, d'ailleurs, je l'ai mis un peu chelouement. Quen, on a tout fait. Ça me paraît pas mal. Je pense qu'on va nous demander de construire un verger. On va vérifier. Mais je pense que ça fait partie des caisses qui viennent de nous être données. Du fil de nébuleuse. Par contre... Voilà. Construire un verger. Ça, ça va être une autre paire de manches. Il nous manque des lingots de fer pour améliorer encore notre table à dessin. C'est pas forcément la priorité. Même si on est pas mal. C'est parfait. On est le matin. Et on va pouvoir choisir une... Direction. Et qu'est-ce que c'est pas loin ? Alors, il est pas loin, genre là ? Bon, ouais, je sais pas bon. On a des choses à faire par là. C'est nouveau également. Crène de cerise. C'est où qui veut qu'on aille ? Ah, c'est là qui veut qu'on aille. Eh ben, on va y aller. Je pense qu'on va passer par là. Et passer par là. Et on arrêtera l'épisode juste après. T'as faim ? Bah oui, je t'ai pas nourri d'un affin. Bah non, t'as même pas faim. J'ai sonné la cloche. Oui, j'ai sonné la cloche. Je pense que là, j'ai sonné la cloche. Par contre, Summer... Ouais, Summer va pas bien. Oh ! Je peux pas interagir avec elle. Par contre... Vite ! Un orage électrique ! Bah oui. C'est exactement pour ça qu'on vient là. Le bateau commence à devenir un peu gigantesque. On va devoir danser. Un ouf... Zut Raté, y'a pas grand chose Hop Oh Saute Ah j'ai raté le final là clairement Oh c'est pas grave On a un petit peu d'éclair en bouteille Oui je sais que tu veux tes côtelettes de porc toujours J'aimerais bien qu'on résolve ce qui va pas avec ce mort Ah oui Le truc c'est qu'on peut pas interagir avec elle Et du coup Alice nous pique le fourneau On va quand même mettre des légumes On va pas mettre que des graines étranges dans ce jardin Il a un peu faim ça là Alors du coup Toi j'ai pas retenu ton nom Toi tu vas bien Et toi tu es Astrid N'apprécie pas le tapage d'atul A manger un repas qu'elle est Ok Je vais faire un câlin On a pas spécialement faim Un câlin illumine ma journée Il faut lui parler Je suis heureuse que tu m'aies trouvé Je suis heureuse que tu aies été capable d'aider ces pauvres âmes à l'usine Les travailleurs méritent mieux Et la classe dominante ne changera jamais C'est une bande de porcs Mais ils sont comme nous tu sais Ils prétendent être supérieurs seulement parce que leur portefeuille est plein et que leur maison est grosse Oui je sais que tous les riches ne méritent pas la mort Mais je n'ai jamais accepté la façon dont on traite les travailleurs Exploiter Diminuer Seulement à cause de leur naissance C'est injuste Et injustifié Je me battrai pour eux jusqu'à mon dernier souffle Et ici on peut parler Stella j'ai cuisiné quelque chose pour l'équipage Je te laisse distribuer le tout Tarte aux pommes Tu aimes quoi déjà ? Tu aimes Tu n'aimes pas les aliments et les otiques et tu aimes les desserts Ok Raffiné Régulier salade Régulier dessert Si je te donne ta propre tarte aux pommes Tu ne vas pas aimer Oh je suis si désolée ma chérie Je ne peux pas prendre un si fort stimulant Je ne serais pas capable de dormir pour des jours si George versors Ok bon On sait qu'elle n'aime pas ça Ça va nous avancer Je vais te donner de la salade Oh merci je commençais à avoir assez faim Bah c'est plutôt pas mal du coup Et La bateau commence à être long Elle est ici Elle va s'arrêter juste après Ah et voilà Je suis si heureuse de la voir Pichonade Elle a toujours été une personne gentille Ça remonte à loin Elle est moi Il faut que je te dise La dernière fois que nous nous sommes vus Ça ne s'est pas très bien terminé Elle m'en veut peut-être encore un peu C'était pas vraiment ma faute si je dis les choses comme elles sont Tu ne fais pas toujours des amis quand tu es honnête Et parfois tu en perds même quelques-uns Mais nous sommes vieilles maintenant Comme on dit Les canaux ne sont passés sous les bancs Tu me suis ? Parfait Olga Tu n'as pas changé ma vieille amie Encore si verte Astrid Ma bonne fille Astrid Je suis heureuse de te revoir Et je suis contente de voir que tu es sortie de ta vieille coquille Est-ce grâce à cette chamante jeune personne ? Tu as la nouvelle spirit fureur n'est-ce pas ? Albert racontait à qui voulait l'entendre que Charon avait été remplacée Stella c'est ça ? Parce que je pense qu'il m'a emprunté ma brosse à cheveux et ne me l'a jamais remise Tant pis J'espère que ton nouveau travail ne pèse pas tôt sur tes frêles épaules Tu peux compter sur moi pour t'aider les jeunes femmes Alors dis-moi Astrid, qu'est-ce qui t'amène ? Comme tu disais, je suis de retour dans ce monde Je voulais en premier lieu te rendre une petite visite Tu sais, prendre des nouvelles Comment allez-vous tes soeurs et toi ? Oh, tu sais, Irina se concentre encore sur ses études Et ma chat a un nouveau passe-temps Le tricot Elle dit que ça la calme Pas qu'elle fasse quoi que ce soit, c'est du stressant tu sais Mais elle fabrique de belles petites mitaines pour l'hiver Tu devrais leur rendre visite Oh, Yastrid Oui ? Tu ne croiras pas ce que j'ai entendu l'autre jour ? Quoi ? Mademoiselle Schrobery est enceinte Encore ? Quoi ? Je ne peux pas le croire Oui, et tu sais quoi ? Bob n'est pas le père Non Tu rigoles, incroyable Eh bien, elle a toujours su attirer les mecs En parlant de mecs, je vais entendre dire que Giovanni était de retour Et de source fiable Giovanni est revenu ? Qui t'a dit ça ? Où ? Quand ? Eh bien, si cela t'intéresse, je peux creuser Plus creux Mais l'es-tu, intéressée ? Oui ! Ah, euh, non Non, je me fous de ce qu'il fait Je ne veux pas savoir Il peut battre sifolet tant qu'il veut Comme tu le souhaites Mais tu sais quoi ? Je vais aller vérifier mes sources Je t'aurai écrit Au cas où Maintenant que tu voyages en bonne confet panier Je sais où te trouver ? Certainement, d'accord Mais pas de presse Je suis contente que Stella m'ait trouvée Je veux passer un peu de temps avec elle et l'équipage Autre gars, ma chère Peux-tu me montrer ce que tu sais faire ? Je suis certaine que ton aide serait grandement appréciée Mais évidemment On continue avec l'attraction principale Viens ici, petite dame Je suis un très vieillêtre Mais je ne suis pas très futée Oh, un peu comme Astrid Mais je peux faire certaines choses Ma spécialité, c'est la patience Il est feuilleté aux épinards Mais on n'en parlera pas maintenant Si tu regardes attentivement Il y a trois réceptacles sur mon dos Tu plantes des bûches, des minerais ou des roches Et tu attends Tu attends que je revienne à la surface Lorsque je reviendrai Les roches ou les bûches que tu avais Se seront transformées en arbre ou en roches aminées Ce n'est pas beau ça ? Je ne peux pas te dire mon secret Mais il faut que tu saches une chose C'est normal si tout ça Sans la fraise Ok ? Allez, d'accord Monte sur mon dos Et on va s'arrêter juste après Parce que l'épisode est déjà très long Et on va planter des choses qu'on n'a pas beaucoup Donc par exemple le calcaire Le bûche d'érable Et peut-être un minerai de fer Vu qu'il nous en fallait pas mal Stella ? Ah c'est parfait Sans ça, ça passe Ah tu es fini ? Ouais Merveilleux Je vais retourner sous l'eau quelques temps Ne t'inquiète pas Je vais réémerger aussitôt Que ce que tu as planté Sera prêt à être récolté Entre temps Fonds en soin de toi Et de tes passagers Stella A bientôt Et du coup Nous aussi On va se laisser là Donc il y a encore des quêtes Qui nous attendent Mais ça sera pour le prochain épisode J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Et un petit pouce Et je vous dis à très bientôt pour la suite Bye bye Sous-titrage ST' 501